Salut à tous c'est Parziva et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing un peu généralisé donc avec les bombes de peinture, cerveau, combo moteur et le véhicule de la marque MST donc Max Speed Technology et on va voir tout ça ensemble. On va commencer par unboxer les bombes de peinture donc la carrosserie sera vert métallisé et noir de couleurs. Donc voilà ça c'était pour les peintures, on va faire le cerveau de direction, j'aime bien la boîte elle est très jolie et on va voir plus et les petits composants qui sont dedans donc il y a de tout. Donc voici les specs donc je vous les mets en gros plan comme ça vous avez le temps de lire les specs. On fait une pause si vous voulez donc ça ça sera le cerveau. J'ai pris un combo Ezrun brushless de Obi-Wing. Voici le moteur, 4400 kV, 4000 kV brushless avec sonde de température. Le Ezrun, voilà. Avec une petite bague d'adaptation si on veut mettre des plus gros pignons. Le vario. Donc pas mal avec son petit ventilateur donc il est assez gros c'est ce qu'il y aura dans la voiture. Par contre la fiche sacrilège je vais la couper et moi je vais mettre autre chose et tout ce qui va avec. Donc ça c'était pour tout ce qui est électronique. Maintenant on va passer à ce qu'on attend tous, la voiture qui est une MST donc Maxpeed Technology. Un constructeur qui fait beaucoup de voitures de drift de base avant de se lancer sur des routières. Donc ça n'a pas du tout la même conception, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de, c'est pas du tout le même concept que Tamiya. J'hésitais entre Tamiya et cette marque là. Je me suis dit vas-y. Tamiya je connais, j'ai déjà vu des voitures de compétition Tamiya, j'ai déjà vu des voitures normales Tamiya et les dernières Tamiya qui font en 1 dixième. Le montage ça ne me plaît pas. Après c'est deux conceptions vraiment différentes même au niveau des fixations etc. Il n'y a rien à voir avec une Tamiya. On va faire un petit tour de boîte. On va faire un petit tour de boîte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je fais un petit zoom quand même. Voilà. Donc c'est un peu compliqué de lire à l'envers donc je vous montre et après je vous relis. Donc voici le châssis. Je vous montre le châssis. Et en fait sur ces châssis on peut mettre. Donc je vous montre. En fait ça c'est les kits, les ressorts options et le différentiel options. Donc il est juste en alu en fait. On peut faire vraiment si on veut se faire une Porsche. Une Porsche on prend ce modèle. Donc moteur arrière derrière l'essuie. Si on veut faire une voiture avec une transmission arrière mais un moteur central arrière on prendrait ça. Et si on veut faire une traction comme nos routières on met ici avec les deux roues avant. Comme je vous dis ils ne font pas comme Tamiya. Il n'y a pas un arbre. On ne peut pas mettre le moteur devant avec un arbre de transmission pour les roues arrière. C'est vraiment si on veut avoir la propulsion on met ici. Après il y a d'autres motels un peu plus haut niveau compétition. Je pense qu'il y a un arbre de transmission etc. Et bon moi je voulais vraiment avoir un petit jouet juste pour m'amuser en 3s. Ça va être n'importe quoi. On va commencer par le premier objet qui me vient. Qui est le châssis qui m'a l'air en métal ou un alliage très léger. Le manuel d'instruction. Qui est en anglais. Et après on peut aller sur internet aussi si on veut la voir. Alors ça c'est la c'est la notice pour expliquer en fait qu'il faut laver la carrosserie avant. Mettre les masques. Si on ne veut pas peindre les vitres. Etc. Ou faire les trous je pense. Il y a des cerclifs. Des joints toriques. Et tous les stickers. J'espère qu'ils sont un peu transparents. En tout cas pour les vitres. Moi je suis tenté de les coller les vitres. Si elles sont transparentes et non fumées. Donc voici la carrosserie. La voiture. Donc c'est du indice. C'est tout petit. C'est... Ouais. En 1,8ème. Ils auraient dû la faire en 1,8ème. Ça aurait été pas plus mal. Donc pour du 1,10ème ça va vraiment bombarder cette petite voiture. Qui a trop de sachets. Ça. C'est surroulement à billes. C'est tout petit. Il me faudra une pince à épiler. Donc dans le sachet 1. On a de la graisse. On a le diff à billes. Surroulement à billes. C'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec avec j'allais dire Traxxas. Non avec Tamiya. Et c'est pour ça que je voulais la prendre. Le sauve-cerveau. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cerveaux. On a tout ce qui est direction et arrière. Suspension. Donc ça c'est suspension. Disque de frein. Freinage. Roulement. En fait c'est les essuieuses. Sur le sachet numéro 4. En fait je les ai quasiment fait dans l'ordre. J'ai fait 1,3,4. Alors ça c'est le sachet numéro 2. Il y a beaucoup de choses. Donc ça je pense que c'est tout ce qui est pour la suspension. Essuieux arrière. Et c'est que du plastique. S'il y a des pièces en métal. Mais je ne sais pas pourquoi. Là c'est en plastique. Après bien sûr on peut les passer en aluminium. Mais bon c'est vraiment juste pour m'amuser et jouer sur le parking. Ou sur piste. Donc là on ne voit pas très bien avec la lumière. C'est pas grave. Le sachet 7. Il y en a plusieurs dedans. On a fait le 2,3,4. Le 5. C'est juste l'armature du véhicule. En fait l'intérieur. Rien de spécial. Le 6. Oh les pneus. Oh là là. J'aurais que d'aller toucher. Alors là on a les pneus et la mousse. La texture du pneu. Oh l'odeur. On a l'impression de déballer des vrais pneus. Il nous fournit des outils. Dans le tool bag. Il y a des outils. Il y a de la mousse. Il y a une clé. Un truc pour régler plusieurs carrosseries pour la tourelle. Il y a des outils. Ça c'est bien. Et dans le sachet numéro 7. C'est tout ce qui est. Bah c'est la tourelle. Spoiler avant. Et pour la direction je pense. Donc ça c'est le numéro 7. Alors je vais tout vous remettre ici. Un petit peu en vrac. Sous-titrage ST' 501